Qu'est-ce que je voudrais faire dans cette vidéo ? Quand est-ce qu'elle est décroissante ? C'est-à-dire quand est-ce que les images diminuent. Voilà. Alors on va déjà se poser la première question. Donc quand est-ce que f est positive ? Eh bien ça, ça veut dire qu'on va chercher en fait les intervalles sur lesquels le nombre f de x, donc l'image du point x, est positif. Et positif, donc strictement positif, on va dire strictement positif. Strictement positif. Alors qu'est-ce que ça veut dire que f de x est positif ? En fait, ça veut dire que si je prends un point x, enfin une valeur de la variable x, je regarde son image et je vais regarder en fait toutes les images qui sont positives, c'est-à-dire qui sont au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire avec une ordonnée positive. Donc en fait, il s'agit de trouver toutes les parties de la courbe qui sont au-dessus, enfin qui sont dans cette partie-là du plan, dans la partie où y est positive. Alors on peut les repérer sur le graphique, je vais le faire ici, il y a cette partie-là déjà, toute cette partie-là, les images sont supérieures à zéro strictement, donc si je regarde uniquement cette partie-là, f de x est effectivement positif. Et puis ensuite, il y a aussi cette partie-là, puisque dans toute cette partie-là, on a tous les points qui forment cette partie-là de la courbe ont une ordonnée positive. Voilà, alors maintenant on va essayer de traduire ça en termes des valeurs de x, de la variable x, c'est-à-dire on va chercher les intervalles de la variable x pour laquelle f de x est positif. En fait, il suffit de repérer sur l'axe des abscisses les intervalles qui sont liés à ces portions-là que j'ai coloriées en jaune. Alors pour faire ça, en fait, on va faire ça un peu précisément, on va dire que ce point-là, on l'appelle A, ça, cette valeur-là, c'est A, ici, cette valeur-là, cette abscisse-là, c'est B, et puis cette abscisse-là, c'est C. Alors quand je prends x égale A, l'image de A ici, c'est zéro, la fonction est égale à zéro en ce point-ci, elle est égale à zéro en ce point-là aussi, f de B, c'est égal à zéro, et f de C, c'est égal à zéro. Alors maintenant, si je veux que f de x soit strictement positif, je peux prendre, en fait, toutes les valeurs de x dans cet intervalle-là, en excluant les bornes de l'intervalle, en excluant A et B, donc je vais prendre, en fait, cet intervalle-là, x compris entre A et B, donc strictement supérieur à A et strictement inférieur à B, voilà. Puis ensuite, il faut que je considère aussi cet intervalle-là, ça, c'est l'intervalle des valeurs de x plus grandes que C, strictement plus grandes que C. Donc ça, je peux l'écrire comme ça, x strictement supérieur à C. Donc en fait, les intervalles où f est positif, c'est l'intervalle ouvert à B, ou bien, je l'écris comme ça, les valeurs de x qui sont strictement supérieures à C, qui est cette valeur-là. Alors maintenant, quand est-ce que f est négative ? Alors je vais le faire ici. f est négative, ça, ça veut dire qu'on va chercher les intervalles où les images f de x, l'image f de x est négative. Donc f de x doit être négatif, strictement, je l'écris ici, strictement, voilà. Et donc si f de x est négative, ça veut dire que l'ordonnée des points qu'on va considérer doit être négative. Donc en fait, on va regarder les portions de la courbe qui sont sous l'axe des abscisses, dans cette partie-là du plan. Alors il y a cette partie-là, cette partie-là ici. Ça, c'est en fait, c'est toutes les valeurs pour lesquelles x est strictement inférieur à A. Si on prend x égale A, l'image est nulle, on l'a dit tout à l'heure. Donc si je veux que f soit strictement négatif, il faut que je prenne x strictement inférieur à A. Et puis il y a aussi cette partie-là, cette partie-là de la courbe, et qui correspond en fait aux valeurs de x comprises entre B et C. Strictement comprises entre B et C. Donc je vais écrire ça comme ça. où x est strictement plus grand que B est strictement plus petit que C. Donc finalement, la fonction f est négative si x est strictement plus petit que A, ou si x appartient à cet intervalle-là ouvert B, C, compris entre B et C strictement. Alors voilà, maintenant on va se poser une autre question un petit peu différente. On va essayer de déterminer quand est-ce que la fonction est croissante ou décroissante. Voilà, la question qu'on se pose c'est quand est-ce que f est croissante ? Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément ? C'est-à-dire qu'en fait on va essayer de trouver quand est-ce que les images grandissent. C'est-à-dire quand est-ce qu'une augmentation de la variable x va correspondre à une augmentation des images f de x. En fait ça correspondrait à calculer le taux de variation instantanée en chaque point et de regarder quand est-ce qu'il est positif. Par exemple, tu pourrais imaginer ça, tracer une tangente à la courbe en ce point-là. Et à ce moment-là, si cette tangente a une pente positive, ça veut dire qu'effectivement la courbe va être croissante en ce point-ci. Alors, ça c'est une manière assez technique de voir les choses. Ce qu'on va pour l'instant regarder c'est quand est-ce que x, si x grandit, alors on devrait avoir aussi f de x qui augmente, qui grandit aussi. C'est-à-dire que si on fait augmenter x, il faut qu'on va chercher quand est-ce que f de x augmente aussi quand x augmente. Alors là, on va regarder ça sur la courbe. Là, je fais augmenter x et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, f de x, on voit bien, f de x augmente ici. Et en fait, ça va augmenter, les images grandissent jusqu'à ce qu'on arrive à ce point-là ici. Voilà, ce point ici. Ensuite, effectivement, la courbe redescend. C'est-à-dire qu'en fait, quand x augmente comme ça, les images vont redescendre, vont diminuer. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse pour ce cas-là. Par contre, ici, il y a une autre partie qui va être intéressante, c'est celle-là. À partir de ce point-là, à peu près, ici, eh bien là, on a de nouveau des images qui grandissent. C'est-à-dire que plus on augmente la variable x, plus les images vont augmenter aussi. Donc voilà, là, ce que j'ai colorié en bleu, en fait, c'est deux portions de la courbe où f est croissante. Alors, comme tout à l'heure, pour pouvoir parler un peu rigoureusement, un peu précisément, je vais placer quelques valeurs. Donc, cette abscisse ici, la valeur de la variable ici, je vais l'appeler d. Voilà. Et puis, l'abscisse de cette abscisse-là, l'abscisse de ce point-ci, je vais l'appeler e. Voilà. Donc, c'est a, d, b, e, c. Alors, ce qu'on peut lire ici, c'est que f est croissante quand x est plus petit que d, donc sur cette partie-là, puisque c'est celle qui correspond à cette partie de la courbe, à cette portion de courbe qui est ici. Donc, x est plus petit que d. Alors, ici, je prends une inégalité stricte parce qu'en fait, si tu regardes un peu ce qui se passe là au point x égale d, en fait, tu vois, la tangente, si tu veux tracer une tangente, elle serait horizontale. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment dire que la fonction est croissante en ce point-là, puisque, en fait, elle n'est ni croissante ni décroissante. La pente de la tangente est nulle, c'est une tangente horizontale. Donc, là, c'est un peu spécial. On ne va pas le prendre en compte. Par contre, on va prendre en compte cette portion-là de la courbe. Et ça, c'est la portion de la courbe pour laquelle x est plus grand que e. Donc, on va écrire ça comme ça, où x est supérieur à e. Et là aussi, je prends une inégalité stricte puisque, comme tout à l'heure, si j'imagine tracer une tangente ici en ce point x égale e, tangente à la courbe en ce point-ci, bien, je vais avoir une tangente qui sera horizontale. En fait, là, c'est comme tout à l'heure, en ce point-ci, exactement, le taux de variation sera nul. Donc, on ne peut pas vraiment dire que la courbe est croissante ou décroissante en ce point-là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est décroissante ici, puis croissante après. On va voir ça tout à l'heure. Voilà. En tout cas, là, j'ai les intervalles sur lesquels la fonction est croissante. Il faut que x soit strictement plus petit que d et, ou bien, x strictement plus grand que e. Alors, maintenant, justement, on va regarder quand est-ce qu'on va essayer de trouver quand est-ce que f est décroissante. f est décroissante. Voilà. Alors ça, on va calquer un peu le raisonnement sur ce qu'on a fait tout à l'heure. En fait, dire que f est décroissante, ça veut dire que les ordonnées diminuent quand la variable x augmente. Donc, en fait, ça va être toute cette partie ici. Voilà. Toute cette partie-là que je fais en mauve, en rose. Voilà. Tout ça. Et effectivement, si tu regardes bien ce qui se passe, quand j'augmente la variable x ici, comme ça, et bien, en fait, les images f de x diminuent, l'image diminue. Là, si j'augmente, à partir d'ici, si j'augmente la variable, et bien, l'image va diminuer. Si je me mets ici et que j'augmente la variable x, et bien, les images vont diminuer. En fait, ça se passe comme ça jusqu'à ce point ici, jusqu'à ce qu'on arrive à ce point x égale e. Alors, comme tout à l'heure, on ne peut pas inclure ces points-là, x égale d et x égale e, puisque là, ici, on a, en fait, en ces points-ci, en ce point-ci et ce point-ci, la fonction n'est ni croissante ni décroissante. Donc, on ne va pas prendre ces valeurs-là en compte pour dire que la fonction est décroissante. Alors, du coup, d'après ce qu'on vient de dire, en fait, la fonction f est décroissante quand x est strictement supérieur à d, ce nombre-là, en fait, c'est sur cet intervalle-là, et puis strictement inférieur à e. Donc, c'est toute cette intervalle de valeur, ici, entre d et e, exclu. Voilà. Alors, j'espère que tout ça, ça t'aide un petit peu à comprendre ce qu'on fait ici. Et surtout, ce qui est très important, c'est que quand on regarde le signe d'une fonction, quand on regarde, donc, si elle est positive ou négative, on obtient, en fait, un certain désintervalle. Et quand on regarde les intervalles sur lesquels la fonction est croissante ou décroissante, eh bien, en fait, on obtient d'autres intervalles. Donc, si tu peux comparer, ici, ce qu'on a fait. Donc, c'est très important de comprendre ça, parce que parler d'une signe d'une fonction, ce n'est pas du tout la même chose que de parler de son sens de variation, si elle est croissante ou décroissante. Il faut vraiment t'habituer à penser à ça comme deux choses distinctes. Le signe et le sens de variation, c'est deux choses complètement distinctes. Donc, tu peux avoir une fonction qui est positive mais décroissante sur un intervalle ou alors une fonction qui est négative mais croissante sur un intervalle, par exemple. C'est vraiment important de comprendre que ce sont deux choses complètement séparées.